Bon matin! Matin qui était quand même productif. J'en dirais que je suis pas sûre parce que j'ai pas fait des grosses affaires mais bon. Je me suis réveillée, je me suis entraînée. J'ai été prendre ma douche, je me lavais les cheveux parce que j'étais due pour les laver, fait que là ils sont mouillés, ils ne sont pas gras les amis. Je viens tout juste de terminer le montage de mon vlog, donc je m'en allais l'exporter. Puis c'est ça, pendant que ça va exporter en pichet média, je vais aller me sécher les cheveux parce qu'à une heure et demie, j'ai mon rendez-vous avec mon agence Goji, on va se faire un petit rendez-vous Skype. Une question de parler de quelques projets que j'ai en tête, etc. Fait qu'on va faire un suivi. Il y a eu un nouvel événement qui est survenu assez dans la minute qui va avoir lieu demain, donc vendredi. En gros, c'est un défilé de mode qu'ils vont faire au Centre Plaza, Théâtre Plaza, je sais pas trop quoi, sur la rue Saint-Hubert à Montréal. Pis c'est un défilé de mode qui est pour la cause, ah tu niaises là. Oui allô? Il est pas là pour le moment, est-ce que je peux prendre un message? Oui. Ok, c'est parfait. D'accord, merci. Au revoir. Papa est du beau soir, rendez-vous au dentiste. Demain, c'est un défilé de mode qui va avoir lieu pour la fournation d'Amérique de Boulimie. J'ai reçu l'invitation hier par une agence de relations publiques, pis j'étais comme, mon dieu, ça tombe tellement bien parce que c'est une cause qui me touche tellement. Mais là, j'ai vraiment reçu dans la minute, je l'ai vraiment reçu comme hier. Fait que ça me donne un avis de deux jours. Je pense que l'événement commence à 6h30, sauf que le défilé de mode en tant que tel commence vers 8h30. Fait que c'est parfait parce que demain, je travaille jusqu'à 7h. Pis c'est vraiment cool, ben je me suis faite, je sais pas si on avait droit là, mais bon, j'ai invité un plus un. Pis je vais inviter mon amie Béatrice, donc c'est une fille qui travaille à mon travail. Pis honnêtement, là, comme on a tellement connecté rapidement, c'est incroyable. J'ai jamais été aussi proche de quelqu'un en si peu de temps, honnêtement. Pis on se voit pas tant que ça, mais on se part tous les jours pis on est rendus dans notre petit coeur sur ce Snapchat, on est vraiment tout excités. Avant tout, là, je voulais vous parler, là, si vous êtes, ben des Youtubers ou peu importe, là, mais des gens qui travaillent dans la maison, pis que vous cherchez des événements genre confortables, mais comme pas super chers, comme au Victoria's Secret et tout, parce que moi, honnêtement, là, je paie rien aussi cher pour comme un coton watté. Ah mon dieu, je suis en train de perdre l'école. Wouh! Mais c'est ça, je vous conseille vraiment d'aller au garage, ok? Pis là, je ne suis nullement sponsorisée pour ça, là, j'ai plein de morceaux que j'ai acheté par moi-même. Hum, mais c'est ça, c'est leur collection loungewear, qu'ils appellent. Fait que c'est comme tous des vêtements mous, style un peu sport, mais pas trop, c'est pas des activewear, là, c'est vraiment du loungewear qu'ils appellent. Pis c'est comme des vêtements full doux, full confu, qui me font un peu penser au Brandy Melville, mais comme... Mon coton watté, il vient de là, pis il est comme un petit peu crop top, mais je voulais vous parler de ces shirts-là, ok? Là, c'est tellement pas la meilleure position, là, mais euh... Ok, ben comment je vous montre ça? C'est comme des shirts qui montrent taille haute, là, ben que vous pouvez mettre taille haute ou peu importe, mais c'est comme des shirts super lousses, là, honnêtement, là, ils sont comme super stretch. J'en ai une paire de grise, j'en ai une paire de rose comme ça, pis honnêtement, c'est la chose la plus confortable au monde. Je vous mettrai des liens en barre d'informations si je peux les retrouver, mais comme, pour vrai, là, je suis déjà sortie en public avec ça, avec un petit t-shirt, pis c'est dans la maison, pour vrai, c'est juste la meilleure chose au monde! Je me suis arrangée un petit peu, sinon j'ai travaillé pas mal sur mon endi, là, j'avais pas mal de petits trucs à faire. Il est rendu 1h26, fait que mon rendez-vous Skype a bientôt commencé. C'est pas mal tout ce que j'ai à dire. J'ai Skype qui est prêt, là, j'ai mon petit cahier de notes pour prendre mes petites notes, mon petit document que j'avais renvoyé avec mes projets, et puis, c'est pas mal ça qui est ça, là, fait que je pense pas vraiment pouvoir filmer durant rendez-vous, parce que c'est des projets que je peux pas, que je veux pas parler, parce que c'est pas un oui certain, c'est juste des trucs que j'aimerais faire, fait que c'est des projets à long terme aussi. Fait que j'ai pas vraiment le droit, mais je vais vous reparler après, pis c'est ça qu'est ça! Honnêtement, là, cette vue est juste tellement belle, là, je j'ai comme trop zoomé. Mais genre le reflet du ciel dans l'oncement, il est fou. Je capote un peu. Fait que là, hier, j'ai comme pas vraiment mis fait en vlog, pis j'ai l'impression qu'il y avait pas grand chose. Fait que je me suis dit, j'allais filmer encore ce matin, pis mon vlog d'aujourd'hui va commencer pour mon événement ce soir. Honnêtement, je sais pas trop qu'est-ce que je vais filmer parce que je suis tellement en train de rusher ma vie, il me reste 1h avant de prendre mon autobus pour aller au travail. Fallait que je planifie mon outfit pour ce soir, justement, parce que après ma job, je m'en vais directement là-bas, fait qu'il faut comme tout que j'apporte avec moi. Je pense que j'ai trouvé, j'ai été ou arrêté hier. Il y a juste, en tout cas, un choix de chandelier que je suis pas certaine, que j'en ai les deux, pis mon ami va décider pour moi, parce que, why not? C'est le matin, genre, où rien fonctionne, pis en plus, je dois comme éditer le vlog d'hier, tout ça en 1h. Honnêtement, je sais pas vraiment qu'est-ce que je vais faire. Ah, parce que je ne me tente pas de vous le donner comme un jour en retard, genre, ça me ferait vraiment chier, genre, je serais comme pas fière de moi. Je vais vous montrer ma veste que j'ai déjà trouvée pour ce soir, ok? Je l'ai acheté au Aritia, pis c'est comme, comment le dire, je vais essayer de vous montrer ça le mieux que je peux, là, mais vous allez tout voir de toute façon ce soir ou, bref, dans le vlog de demain. C'est comme une longue veste comme ça, qui va genre en bas des genoux, pis elle est tellement douce, là, c'est genre la couleur parfaite pour moi, pis il y a un petit capuchon, il y a des poches. Honnêtement, ça fait vraiment beau ce soir, je vais mettre ça avec des espèces de pantalons en cuir, pis une ceinture, mais une soulier blanc comme ça, pis le gilet, j'ai un choix de noir ou de blanc, là, je sais vraiment pas qu'est-ce qui faisait le plus beau. Bon, fait que le vlog d'aujourd'hui était, ma foi, tellement pas intéressant, j'ai l'impression qu'il y avait rien de fun. Je vous promets que le vlog de demain va être malade. Si vous avez aimé, faites un thumbs up à la vidéo et on s'abonne si c'est pas déjà fait, pis on se revoit très bientôt. Bye! Sous-titrage ST' 501